Précédemment, dans les Dessongetés. En quête d'un nouvel espoir, et se raccrochant à la dernière vision de leurs camarades disparus, un nain, une gnome et une alpheline se mirent à la recherche d'un prêtre bleu. A force d'enquête, c'est à la capitale qu'ils finirent par trouver celui que le destin semblait leur indiquer. Oui, et même qu'il est bleu, grand et avec une grande dent et qu'il aime voyager. Je suis un domaine de Rune, de New York, d'une lointaine contrée. Des visions offertes par mon dieu. On est ici, et ensemble, nous réunirons les peuples. Et moi, je voyais toujours rien pendant ce temps-là. Alors la haute prétesse d'Undia m'a soignée, et en échange on devait aller s'occuper de bandits de grand chemin. On a aussi découvert que l'Eurydice, c'est tata Lulu en fait, et elle a pris du galon car elle est maintenant dans le conseil du roi. Elle nous a dit qu'il se passait des choses étranges dans les colonies, alors on s'est dit que tant qu'à faire, on allait aller jeter un petit coup d'œil. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés de nouveau sur les routes. Des brigands, ils ne firent qu'une bouchée. Euh, j'ai quand même bien mangé. En route pour les colonies, ils trouvèrent sur place une ambiance bien maussade, une sombre histoire de malédiction, et une sorcière dans une bien triste situation. Les habitants c'est des connards quoi, ils y'ont tout foutu sur le dos. Du coup on a enquêté, et en fait c'était un filin lutin et une chronouille géante avec des ailes, et ils avaient tout saccagé. Au cours de l'enquête, on s'est aperçu que toute l'histoire se passait près de la maison d'enfance de Mibi, que son frère... Mibi ! Gigi ! Semblait mêlé à toute histoire, mais on ne sait pas trop dans quelle mesure encore. Après ses observations et la découverte d'un carnet appartenant à Gigi, les aventuriers se hâtèrent d'aller innocenter la sorcière. Non sans constater une sorte d'affadissement, des créatures féeriques décédées avant de prendre la route du sud, direction la première étape du carnet, les monts courts. Ah, enfin ! Attends, attends, pas encore. D'abord on a fait une grande balade en forêt, on a vu plein de trucs... Mais merde ! Des sangliers, des feufolets, des aigles géants, une sorte d'homme sauvage qui chante, une niade méchante, une nicorne, et même un druide-elfe du nom de Wendel. Wendel nous a expliqué comment fonctionnaient les mondes chromatiques, matériels et de l'ombre, les uns avec les autres, et comment la combinaison des mondes de l'ombre et chromatiques alimentait notre monde à nous, et que les créatures du monde chromatique lorsqu'elles décèdent libèrent leur marché qui repart en direction de leur monde. Il nous a expliqué aussi comment des passages entre les deux mondes pouvaient se former. Mais t'oublies l'essentiel, là. Il nous a dit que si on repérait les e-bourses qu'il recherche, fallait ululer trois fois pour l'appeler. Comme ça, ouh, ouh, ouh ! Je suis pas sûr que ce soit l'essentiel. C'est pas grave, on s'en fout. Parce qu'après, on est arrivés au Montcourt. On a pu profiter de l'ospérité de mes frères Anin et de leur bière. Oui, madame. C'est carrément autre chose que leur piste d'âne dans le reste du royaume. Soyons clairs. Trouvant refuge chez les tuteurs qui avaient recueilli le jeune Eldebaf lorsqu'il est arrivé dans la montagne, nos quatre héros découvrirent une nouvelle forme de société et en profitèrent pour faire un peu de shopping tout en identifiant leurs objets magiques. Et quand est-ce qu'on combat un truc, là, que je puisse enfin tester mon arc, moi ? Renouant aussi contact avec sa famille, Eldebaf y porte aujourd'hui un regard beaucoup plus adulte sur le royaume et son organisation, se rendit vite compte que derrière l'hospitalité et l'apparente sympathie de son oncle se cachent nombre de manigances politiques. Vous l'avez dit qu'il était louche. Un peu d'ambition n'a jamais fait de mal à personne. Bon d'accord, il veut mettre son fils Togra sur le trône et lui, il n'en a pas envie. Et il voudrait aussi m'arranger un mariage avec la fille Nysnora du clan des Barbefer. Mais sinon, il a bon fond. Lui, ce qu'il veut, c'est garder les nains en sécurité dans la montagne. Il fallait voir, elle se parpillait partout. Euh, t'es sûr qu'il veut pas plutôt contrôler la montagne ? Après avoir assisté au conseil des nains et agi dans le sens du plan de Tromgal, ils firent la connaissance de Nirli Nysnora, héritière des Barbefer, qui leur confia vouloir redonner leur grandeur au nain en montant sur le trône. Projet quand même vachement plus honnête. Les aventuriers en avaient soupé des intrigues politiques et préféraient donc s'en aller. Prenant le parti de répondre aux deux demandes, Eldebaf promit de se marier, mais par la même occasion choisit d'offrir sa liberté tant désirée à Togra. Le cousin d'Ellebaf se joint donc à eux pour sortir clandestinement grâce au concours des Barbefer du royaume souterrain de Bélisdal. Vous voyez sur le plan d'Ellebaf